C'est quoi Alain ? Bien sûr, tout le monde ne pourra pas s'exprimer. Nous en sommes désolés, mais on ne peut pas faire plus. Et là, c'est le cas du monde de se donner que ces cas-là, en fait. Et donc, on a ajouté un troisième épreuve à l'heure pour vous. Je l'ai acheté à 20 mètres pour un meilleur confort pour vous. Eh bien, soyez les premiers en étant bénéficiés pour la lutte, pour votre liberté ! Liberté ! Liberté ! Déjà, je dirais que le monsieur en blanc, il s'appelle Marc Morisset, c'est un événement de bordeaux métropole et c'est un sommet d'arrangeage. Il a essayé de vivre sur une vie plus citoyenne. Aujourd'hui, moi je me sens comme un citoyen libre et fier et surtout informé. C'est pour ça qu'il nous faut avant tout être bien informés pour être non manipulés. Ensuite, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on est dans un rassemblement. Il n'y aura pas de logique de division entre nous. Le rassemblement, ça veut dire que s'il y a des gens vaccinés ou des gens non vaccinés, il faut qu'on soit cohérents. On est pour la liberté, ce qui veut dire qu'on est contre ce pacte sanitaire. Ensuite, au niveau du rythme, il y a plusieurs personnes qui déjà depuis trois samedis ont insisté, et moi-même j'en fais partie, sur le fait qu'il fallait absolument essayer de travailler. Et travailler, ça veut dire agir, ça veut dire faire. Et vous savez qu'on est ce qu'on fait. C'est tout simplement une philosophie de vie. On est ce qu'on fait. Si moi aujourd'hui je vous parle, ça me fait plaisir de vous parler et d'essayer d'éveiller les sens aujourd'hui, ici à Bordeaux. Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute des gens qui auront envie, et ça c'est important d'avoir des envies, de marcher de nouveau pour exprimer son mécontentement auprès de la population qui n'écoute pas ce peuple en souffrance. Ce qui veut dire qu'il y aura une proposition qui sera faite encore aujourd'hui, c'est de marcher jusqu'à 16 heures, et qu'à 16 heures, on travaille ici sur la place. Ceux qui veulent continuer à travailler déjà dès maintenant au niveau de l'association, ils le fassent. Mais s'il faut, on commence à bosser sérieusement sur ce fameux faire, se agir concrètement pour la démocratie, se agir pour les soignants qui vont être aujourd'hui de plus en plus en fin de mois avec un problème majeur de financement, ce qui va être à court terme celui des enseignants, ce qui va être à court terme celui des salariés, et ce qui sera à court terme celui de tout le monde dans cette société. Donc il faudra vraiment agir dès maintenant pour savoir si on veut co-décider, et j'insiste sur le terme de co-décider, puisqu'on était engagé en tant qu'élu, moi sur Sameda, à co-décider en permanence avec les habitants. Et ça, ça veut dire que la co-décision, ça se travaille. Ça se travaille assez simplement, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, à 16h, 16h30, si on peut travailler très sérieusement sur ce sujet de la gouvernance citoyenne. Alors le climat, bien sûr, je suis un écologiste, j'étais déjà là pour les marches pour le climat, mais aujourd'hui le climat c'est à plus long terme. La liberté, elle est à court terme, elle est menacée à court terme, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on se, nous aussi, se projette très rapidement sur le fait de qu'est-ce qu'on veut dans notre démocratie. Et c'est notre démocratie, à mon avis, il peut porter un sens de main au niveau politique, c'est-à-dire un nouveau parti citoyen qui s'engage pour qu'on balaye cette cinquième république qui met en place des tyrans, des personnes qui s'octroient à des privilèges, et je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette démocratie de nous. Donc, je ne vais pas faire trop long. Dans cette prise de parole, on va essayer d'alterner hommes-femmes, s'il vous plaît. Et comme ça a été proposé, sans doute un petit tour autour de Bordeaux, et puis qu'on continue après à essayer de travailler concrètement ici sur cette place. Voilà, j'invite donc les gens à venir s'exprimer. Et je crois qu'il y avait, on commence par une dame, donc c'est Sylvie peut-être ? Sylvie ? Alors, peut-être sans le masque, parce que tu sais que tu ne risques rien. Si tu voulais, je lèche le micro. Non, tu risques rien. Non, je suis vaccinée. Merci. Je suis vaccinée parce que je pense qu'effectivement c'est un outil pour réduire l'expansion de l'épidémie. Je pense même que la France s'honorerait à diffuser largement ce vaccin en Afrique, dans tous les pays qui n'ont pas les moyens de limiter l'évolution de l'épidémie. Maintenant, je suis aussi pour le libre choix. Je ne sais pas ce que le mot libre choix veut dire pour vous, si le choix qui n'est pas le vôtre n'est pas le bon. Donc, libre choix, ça veut dire libre choix. Chacun peut choisir. Et il y a... Merci. Je voulais dire que si ce gouvernement était préoccupé de notre santé, il y a des tas de sujets sur lesquels il se mobiliserait avec au moins 100 d'ardeur. Je ne montre pas de PAS, bien sûr, du contre le PAS, mais il y a des tas de sujets et moi je suis prêt d'investir sur celui des pesticides. À Bordeaux, 6 mois par an, vous respirez des pesticides. Donc, certains sont des produits d'antirigènes perturbateurs endocriniens. Bravo ! Bravo la liberté de choix ! Bravo ! Donc, il y a des questions de santé publique qui doivent être posées autres que celles de la pandémie. Oui, liberté ! Oui, liberté ! Je parle ! Je parle ! Donc, je parle de santé publique. Je dis que ce gouvernement a cassé tout ce qui relève de la médecine préventive. Casser l'hôpital public. Il continue de fermer des lits. Et que, par exemple, en termes de médecine préventive, nous aurions fort besoin d'un registre des cancers qui mettrait en relation les maladies que vous avez et les endroits où vous habitez. Par exemple, dans la Gironde, à côté des vignes ou pas à côté des vignes. Et donc, la médecine préventive, elle ne se découpe pas en rondelles. Oui, nous en voulons une. Nous voulons un gouvernement qui fasse attention à la santé de tous de façon égalitaire et qui cesse de casser les services publics chargés de s'en occuper. Merci. Écoutez, écoutez, respectez les gens. Respectez leurs opinions. Point. Bonjour, je prénomène Jean-Claude. Je suis inventeur, j'ai été condamné il y a une trentaine... On me dit de parler plus fort, mais ça, je ne sais pas faire. Je suis inventeur, j'ai été condamné il y a une trentaine d'années pour avoir inventé tout simplement. J'étais salarié dans une multinationale et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et la réponse, et on le voit encore aujourd'hui, c'est que la Constitution est bafouée par M. Emmanuel Macron et tous ceux des présidents de la République qui l'ont précédé. Nous avons voulu, en 1958, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation et dont l'action est dirigée par le Premier ministre. Et ça, ça n'a jamais été fait. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par l'impermédiaire de ses représentants et la voie du référendum. Ça n'a jamais été fait. Où est le peuple, le gouvernement ? On ne l'a pas. Ce sont les ministres qui déterminent la politique de la nation. C'est avec leurs copains de députés et leurs copains de sénateurs qui font les lois alors que c'est le gouvernement qui a déterminé la politique de la nation. Alors aujourd'hui, on en est où ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je suis appelé la force publique à la rescousse. J'en suis appelé la force publique à la rescousse. J'ai demandé au procureur de la République d'expulser M. Emmanuel Macron du palais de l'Elysée parce qu'il va fouiller la Constitution. Je n'ai pas eu d'écho et je sais que depuis, le parquet a été mis sous le teignoir par le gouvernement. Tout comme l'ordre des médecins aujourd'hui. Un décret est paru qui empêche les médecins d'accomplir leur serment d'hypocrate. J'ai renouvelé cette demande auprès de la gendarmerie locale. J'ai reposé le même dossier en lui disant que la force publique n'a pas le droit d'obéir à des ordres illégaux. Et c'est ce qu'elle fait. Le code de la défense nationale leur impose de ne pas oublier à n'importe qui, à n'importe quoi et faire n'importe quoi. Alors moi, ce que j'appelle, c'est qu'on aille tous dans nos gendarmeries, tous dans nos commissariats, tous à joindre la force armée de façon à leur demander protection et éventuellement l'expulsion de M. Emmanuel Macron du Palais de l'Isée à titre symbole, non pas que ce soit un coup d'islam militaire, mais de façon à refaire les élections avec un candidat qui appellera au respect de la Constitution et qui s'engagera à ne pas faire de programme. Parce que M. Emmanuel, bon, il faut que je termine. Je vous laisse libre pensée de ce que je viens de dire. Et je vous remercie de votre écoute. Bonjour Myriam pour le collectif contre les abus policiers. J'entends beaucoup de gens ici qui crient « liberté », je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je le répète, il ne suffira pas d'enlever le pass sanitaire pour que nous retrouvions notre liberté. La semaine dernière, la loi Renseignement version 2 a été votée. Qui le sait ? Qui sait ce qui est contenu dans cette loi et en quel sens elle contraint nos libertés ? Depuis que François Hollande était au gouvernement il y a eu 3 ans d'état d'urgence, pendant 3 ans d'état d'urgence, il a remanié profondément le code électoral. Qui le sait ? Qui se bat contre ça aujourd'hui ? Qui se bat contre la loi Avia ? Qui se bat contre les fichiers des gens honnêtes ? Qui se bat contre les lois internet ? Contre les lois Renseignement ? Etc. Etc. Il y a actuellement en France 58 fichiers policiers. Qui le sait ? Et qui se bat contre ça ? Encore une fois, ce pass sanitaire n'est qu'un élément de plus dans un système qui nous contraint. Et ce système, il a un nom, je suis désolé de le dire, c'est le système libéral capitaliste. C'est le même qui s'attaque à nos services publics. Les hôpitaux, les écoles, les réformes de chômage, les réformes de retraite. Ce système capitaliste ne se contentera pas d'enlever ou pas le pass sanitaire suivant nos modélisations. Pour nous battre pour nos libertés, il va falloir aller plus loin. Ne pas se contenter de revendiquer la fin du pass sanitaire. Pour retrouver nos libertés, nous exigeons le retrait de toutes les lois liberticides. Nous exigeons que la police cesse dans les quartiers populaires de flashballer des gamins de 15 ans. Nous exigeons que cette société patriarcale cesse une bonne fois pour toutes. Et ceux qui pensent qu'en enlevant le pass sanitaire, nous retrouverons notre liberté, je vous donne rendez-vous à la prochaine garde à vue, quand les policiers vous auront nassés parce que vous revendiquez un droit. Merci. Je remercie Myriam, car comme vous avez pu l'entendre, à aucun moment elle n'a dit le nom de notre présidente. S'il vous plaît, ne dites jamais le nom. Ne mettez jamais sa photo, ça le remplit d'énergie. Ne prononcez pas le nom du président, ça le remplit d'énergie. Merci. Non au pass sanitaire, viva España ! En Espagne, ils ont voté non partout. Non au pass sanitaire, non au Green Pass. Non au Green Pass, viva España ! Un nœud, un nœud, on entend ? Ouais c'est un complot, au moment où je prends la parole, il y a les motos qui arrivent. Calmez-vous. Tout d'abord je voudrais qu'on remercie Pierre, qui est là tous les samedis, qui nous met à disposition ce matériel, et qui nous permet de faire des prises de parole. Donc une ovation pour Pierre, merci Pierre. Même si Armanif, il met le son un petit peu fort, ça c'est la couche de gras, la couche de maigre. Bon mais ça fait plaisir de voir que nous sommes 12, selon l'AFP. L'AFPP plutôt, c'est l'Agence Française de la Propagande Préfectorale. Tout passe par les préfets, et derrière les autres médias ce sont des passeurs de plats. Bon, ce qu'il y a dans les médias, on commence à voir quand même qu'il y a des journalistes qui prennent le plat et ils disent « mais attendez, c'est de la merde, c'est pas grave, donnez-leur, ils vont quand même me le bouffer ». Et ça c'est quand même un problème en démocratie. En démocratie, on réclame une liberté. Et on est tous là, on a trouvé une cause commune qui est la liberté. Derrière, on continue à nous salir. Là, parce qu'il y a une manifestante qui a sorti un panneau qui est controversé, on est tous des antisémites. Et un coup, on va être des personnes d'extrême droite, d'extrême gauche. Faisons péter les clivages, les clivages ne sont pas qu'entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ça fait 300 ans qu'on nous arnaigne avec une fausse démocratie où un régime des partis tient le peuple dévisé. Là, on a une cause commune, c'est la liberté. La liberté, elle ne se réclame pas. La liberté, il va falloir qu'on la fabrique. Il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on se coordonne. Qu'on discute ensemble, qu'on réapprenne à débattre sans s'entretuer. On peut ne pas être d'accord. On a des objections ? Ok. L'objection, il faut qu'elle soit argumentée derrière. Qu'on discute comment faire évoluer le dialogue, comment s'élever tous ensemble. Et c'est pour ça que je vous propose tout simplement un petit truc. Je ne vais pas prendre la parole 150 ans. Si le cortège est divisé, si on fait une manif, on se pomme, on se retrouve ici, place de la bourse ou en face, au miroir d'eau. On se pose et on fait la première assemblée populaire pour les libertés. On va débriefer ensemble sur la manif, comment la faire évoluer. On va discuter aussi des leviers institutionnels. Comment on peut sortir de tout ça ? Parce que ce qu'on fait après, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait après ? C'est nous qui allons le fabriquer. Il y a quatre grandes familles de stratégies. Il y a les stratégies légalistes. Stratégies légalistes, il ne faut pas se diviser dans un candidat. On va discuter des programmes. On va voir ce qui est le plus pertinent pour nous ou pas. Il y a les stratégies insurrectionnelles. Ok, il y a des personnes qui ont envie d'aller au combat. Quand on est sur le terrain depuis des dizaines d'années, on en prend plein la gueule. Parfois, on va provoquer. Ne provoquons pas. Il y a des femmes enceintes. Il y a des enfants. Il y a des personnes âgées. Soyons bienveillants. Par contre, s'ils viennent agresser des personnes, il va falloir qu'on s'organise pour sortir ces gens des griffes, des forces de l'ordre. La préfecture, chaque fois, c'est toujours la même stratégie. Toujours les mêmes stratégies. Il y a l'éclivage. On étiquette un mouvement citoyen, l'histoire qui soit diabolisée. Et derrière, on augmente un petit peu la répression policière. On y va crescendo. Comme ça, on déclenche des violences. Et après, les médias se concentrent sur les violences. Il y a un gros plan sur la poubelle qui crame. Et ce ne sont que des parias de la société. Donc tout ça, il va falloir qu'on en discute. Je vous donne rendez-vous. Après la manif, si le cortège se divise ou pas, qu'il y a un souci, on se rejoint ici ou en face et on va discuter ensemble, on va construire ensemble. Parce qu'à la liberté, on pourra la réclamer. Ils ne nous la donneront pas. Ils ne nous la donneront pas. On la fabriquera ensemble. Merci. Alors on se dépêche parce qu'il y a des gens qui veulent commencer à partir. Ils ne nous le plait pas. Ils ne sont pas vers pour les gens qui veulent passer par contre les détails, Il y a un truc qui manque de démonerir. Ils ne peuvent pas démonerir.